Bonjour à tous, c'est Victor le Viking et je vous retrouve aujourd'hui pour l'épisode 21 de Divinity de Ego Draconis. Alors dans l'épisode précédent, on avait choisi un enchantéur, enfin on n'avait pas encore confirmé le choix, mais officieusement le choix est fait, c'est Radcliffe qui avait forgé la meilleure épée, donc ce sera lui, notre enchantéur, tout simplement. Maintenant il faut juste trouver où est-ce qu'on peut les choisir, ça c'est un problème, ça c'est une autre chose. Alors je sais qu'ici il y avait un truc qui avait apparu, pour les nécromanciens, et le truc c'est que comme je ne sais pas où est-ce qu'il faut aller sinon, et ben voilà, à moins qu'il faut aller aussi dans la flotte, dans le même lac et que c'est aussi choisi là-bas. Donc on va juste y retourner. Et donc voilà, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et si on ne va pas aller... Ah, il y a un téléporteur là-bas, on va peut-être aller le chercher. On va les buter, pour aller chercher le téléporteur, et voilà. Ah, on a trouvé un truc. Donc je n'ai rien dit, je n'ai rien dit. Ah, putain, putain. Mais qu'est-ce qui... Je n'ai pas compris ce qui s'est passé là. Je n'ai rien compris du tout. On va recharger. On va faire un truc, c'est qu'on va les attirer. Parce que l'animation a foutu un vrai bordel. S'il vous plaît, venez ! Non ? Ouais, le problème, c'est que voilà, là, ça invoque, ok. On va tout de suite faire la sauvegarde en tout de suite. Voilà. On les a eus. Alors du coup, c'est pour choisir qui, ça ? L'Enchanteur, parfait. Parfait. Je choisis Radcliffe, qui est respecté par le Nouvel Ordre. Je suis désolé. C'est trash, mais je suis vraiment désolé. On a fait ça. Oh, obsidienne ! My, 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 on va prendre ça tout de suite. Si tu voyais la tête que tu fais quand tu pèses le pour et le con. En même temps, c'est pas simple. Ok, donc là, on ne peut pas aller encore. On va juste débloquer Sanctuaire de Passage. C'est lequel, celui-là ? Sanctuaire de la Barrière. D'accord, d'accord, d'accord. J'imagine que c'est pour aller sur la Tour de Guerre. Donc du coup, ben voilà. Juste, je voudrais aller voir les deux là-bas. Qui sont ces deux guigus plus loin. Je parle de ceux-là. Igor et John Lart. Et puis voilà, c'est tout ce qu'on a à faire. On a déjà choisi quelqu'un. Ça va, on avance vite. Je suis content. On traîne pas trop. Par contre, là, il y a juste des dragons elfes. Ah. Ah, ça doit être l'entraîneur. Vu qu'il y a des flèches et des trucs comme ça. Sans doute pour choisir l'entraîneur. Aller, bute-le. Au travail. Oh, t'attends quoi pour attaquer ? Ah, il m'a paralysé l'enfoiré. Ah, l'enfoiré, il m'avait paralysé. Donc apparemment, ils sont dans cette grotte. On va juste se redonner un petit peu de... De mana. Fais voir, 62 points. Allez. Utilise. Ok, ça sert à rien. D'en utiliser plusieurs à la fois. C'est pas mal. Voilà. On utilise deux. Caverne du Nécromancien. Le feuvalier dragon approche. Et les Nécromanciens de l'Alliance des Ténèbres doivent le servir. Euh... Tu pourras servir ou tu devras mourir si tu ne fais pas l'affaire ? Mourir. Dormir. Peut-être m'éveiller. Oui, je serai mort-vivant. Mourir. Tuez. Les deux sont bons. Ah, putain, t'es bon. Mais vous me choisirez, car je suis le maître. Ainsi, tu appartiens à l'Alliance des Ténèbres. Oui. Damian est loyal. J'élimine ceux qui nous résistent pour en faire des guerriers morts vivants. Qui en tueront d'autres. Un bain de sang. Où étais-tu quand tu as été transporté ici ? Dans la forteresse volante de notre seigneur Démont-Bahal, le maître de la nuit. L'humanité sera bientôt balayée par son assaut. Ce sera une conquête pour l'Alliance des Ténèbres. Que penserais-tu si je te disais que mon but est de détruire Damian ? Vous ? Tuer Damian ? Vous voulez souffrir ? Ou mourir ? Parce que je peux vous offrir les deux. Ici et tout de suite. Pas besoin du dandy. Je vais vous trouver quelque chose à te tuer si ça ne te dérange pas. Et du coup toi tu es... Ah ! C'est peut-être l'autre achimiste. Ah non. Ah non c'est de nécromancien en fait. Toi dis que tu mourrais pour que je ne laisse puisse me servir mais es-tu sûr que c'est mieux pour moi ? Vous avez besoin d'un nécromancien non ? Mais est-ce que je ne laisse me servir à mieux que toi ? Ah je vois... Je suis un serviteur fidèle. Mais... Il est le maître. Non, non, non. Il ne servira pas à rien. Ah en vous servant, il ferait de moi un mauvais serviteur. Oui, je comprends maintenant. Mais je suis un bon serviteur, oui. Je vais lui servir du poison. Oui, et quand j'ai l'aurai servi, je deviendrai votre serviteur. Tu dois faire ce que tu juges mon, Igor. Je me lève les mains dans l'innocence. Oh, mais je vous laverai les mains. Et je laverai la coupe de Jean-Bas. Comment es-tu devenu apprenti nécromancien ? C'est ma vocation. Je veux servir l'alliance des ténèbres et la nécromancie. Une vie au service de la mort et de la mutilation. Pourquoi tu es si habile avec les poissons ? J'ai l'intention de tuer Damien, ça te pose un problème ? Tu me plaies, toi. Au revoir, Igor. Je pense que je vais te choisir, toi, Igor. Parce que... T'as dit... Damien, c'est mon messie. Mais si tu te fais le buter, ok. Parce que je suis ton serviteur. Honnêtement, quelqu'un qui me dit ça, qui est prêt à trahir son messie pour servir son maître, je suis désolé, mais je prends. Et lui, il s'est clairement foutu de ma gueule, alors je ne sais pas. J'espère que tu seras aussi... Par hasard, t'as pas truc à demander ? Euh, il y a des mutineries dans l'air, ton... Ton... Il va aromatiser ton thé avec un peu d'arsenic. Attendez. On va faire une sauvegarde. Ça va. Je crois que ça ne fait rien. Ouais, non, j'ai choisi Igor. Alors, honnêtement, de ce qu'il m'a dit, je préfère lui. Je préfère clairement Igor. Euh... Oh, c'est quoi ça ? Ah non, ça c'est le totem de l'alchimiste. Ok, donc il ne nous reste plus qu'à trouver le totem de l'entraîneur. Il les aura tous débloqués. Bah déjà, on a choisi le Nécromancia. Ça, c'est cool. On a bien avancé. Ça fait plaisir. Allez, on va tout de suite aller faire ça. Il ne reste plus qu'à trouver le totem de l'entraîneur. Mais je pense savoir où il est. Il doit sans doute être quelque part là-bas. Vers là, je pense. Alors, totem de l'Ecromancia. Quoi ? Non, je ne voulais pas... Je ne voulais pas le choisir. Euh... J'espère que je n'ai pas... Ok, donc je ne vais pas lui dire. Non, non. Voilà, ok. Si je le redis, je le reparle. Ouais, je peux lui redire encore et encore. Ok, je ne te parle pas. Non, je veux choisir. Justement, je veux le choisir, Igor. Apparemment, il ne fallait pas lui dire ce qu'il voulait buter. Non, je ne vais pas... Oui, il m'a... Clairement, il... Clairement, il m'a tout de suite dit Ouais, Damien, c'est mon messie mais si je dois être ton serviteur et le combattre, je le ferai. Je le ferai parce que... Parce que je dois te servir. Ah, voilà. Il vous servira désormais, loyalement. Puisse-t-il longtemps réchauffer le sang devenu froid. Voilà. Du coup, on va prendre quoi ? On va prendre des potions de récupération, je pense. Ouais, on va faire ça. Hop. Donc, il ne reste plus qu'à choisir l'alchimiste et le guerrier. Eh bien, je pense qu'on va aller choisir l'alchimiste, là, parce qu'on a déjà rencontré un. Et il ne reste plus qu'à... On va trouver l'autre. Donc, on va faire ça. Ensuite, on va peut-être faire quelques quêtes annexes, je pense. On va déjà aider la madame à aller chercher à trouver son... son éclaireur disparu. Comme ça, ce sera fait. Moi, je dis qu'on les laisse attaquer. On leur a flanqué une bonne raclée la dernière fois. Oui, mais on a perdu trois hommes, vous aussi. Je ne peux pas l'utiliser. Quoi, je ne peux pas sauverner ? Ouais, si. Toi, tu vas d'être un alchimiste. Alors, maintenant que tu n'auras pas au moins trois doctorats dans différentes disciplines alchimiques, je te demande de ne pas m'importuner. Vous ne savez pas bien en rhum, mais réalisez-vous que votre vie est entre mes mains ? Ah, c'est toi ! Le soi-disant chevalier dragon ! Ne va surtout pas t'imaginer que je te crois. Pas plus que je ne crois cette belle créature aux cheveux verts. Quand je vois quel cervelle d'oiseau je rencontre en ce bas-monde, j'aimerais que certaines interactions sociales sont interdites. Vous avez vraiment trois doctorats dans trois disciplines alchimiques ? J'en ai cinq, en fait. Mais j'autorise les érudits à me parler à partir du troisième. Sinon, je n'aurais personne à qui parler. Mais je dois dire que cette éventualité pourrait me tenter depuis que nous avons entamé cette conversation. Est-ce que vous savez où vous êtes ? Pourquoi ? Pas toi ? Tu as perdu ton chemin ? Pauvre de toi ! Alors laisse-soi t'éclairer. Ceci est l'île de la sentinelle sur laquelle résidait autrefois Maxos et qui est encore imprégné de la magie des dragons. Et avant que tu ne poses la question, Maxos est le plus grand mage qui ait jamais vécu. Mais si j'en juge par sa disparition soudaine, ses expériences ont dû mal tourner. Je sais que ton esprit est déjà fasciné par cette démonstration de mon immense savoir. L'autre comédita s'appelle Alan. Tu le connais ? Je ne connais pas ce nom. Et dans ce cas, soit il n'a absolument rien d'un alchimiste, soit il n'a jamais rien soigné d'autre que le rhume d'un bambin. Pas de désordre à d'autres larbins, mais pas à moi. Et toi, tu devais être l'autre entraîneur. Je vous souhaite une bonne puissance tournée. Vous étiez l'un des passagers du navire ? Avoir votre enthousiasme, l'île dessinée est un rêve de tout historien maritime. C'est exactement ce que je disais aux membres de mon club l'hippocampe fringant. Vous avez tout à fait raison. Savez-vous que j'ai écrit de nombreux articles sur le légendaire pirate Ulfmar ? C'était aussi un grand explorateur. Mais un jour, hélas, il a disparu avec son navire et son trésor. Et nul n'a plus jamais entendu parler de lui. Jusqu'à que vous découvriez quelque chose sur cette île. Exactement. Je vois que vous comprenez vite pour votre âge. Avez-vous remarqué l'épave perchée en haut de cet arbre immense ? Je vous parie ma collection de gravures érotiques sur boulet de canon que c'est le navire d'Ulfmar. Oh, j'en suis sûr, je reconnaîtrai sa coque entre mille. Donc j'avais très envie que j'aille jeter un coup d'œil, je parie. Je suis sûr que son trésor y est encore. Mais aussi ses livres et c'est ce qui m'intéresse. Il a dû amasser tant de connaissances au cours de ses voyages. Vous aurez toute ma reconnaissance si vous parvenez à explorer l'épave. Mais je ne vois pas comment. À moins qu'il vous pousse des ailes. Ah, il faudra être dragon donc pour y aller. Il y a les gens de vieux marins. Fais voir. Je le devrais trouver dedans. Ouais, je vois. À mon avis, il faudra que je débloque la forme de dragon pour y aller. Donc on va juste aller revoir l'autre apprenti et nous parler et voir s'il n'y a pas quelque chose à défi. Apparemment parce qu'il y a une potion spéciale il m'avait dit. L'autre là, clairement, il m'a dit que c'était un putain de beau gosse. Enfin, un putain de... Le mec, il était complètement pété. Il avait tout plat de connaissances et tout. Et le truc, c'est que c'est bien d'avoir beaucoup de connaissances mais est-ce qu'il sait les appliquer ? C'est pour ça, moi, je viens... C'est bien la théorie mais il faut savoir l'appliquer donc j'aimerais juste voir si on ne peut pas balancer un... Balancer un petit défi pour créer une potion ou un truc comme ça. Parce que c'est le but d'un alchimiste de créer des potions et de voir qui c'est qui est la meilleure. J'aimerais rencontrer l'autre alchimiste qui s'appelle Barbatos. Barbatos ? Oh mon... Mais... Mais... Mais c'est un charlatan. Oh oui. Oh, votre choix est très clair. Barbatos ! Barbatos, vous parlez d'un amateur que la bénédiction de l'élite. Avez-vous fait votre choix ? Serais-je votre choix ? Elle me semblait que la bénédiction... moi j'hésite vraiment à choisir là. Le problème c'est que j'aimerais bien les foutre au test, les tester tous les deux. Alors je vais juste aller vite fait reparler à l'autre. et puis voilà. Mais j'ai pas l'impression qu'on puisse faire quelque chose pour... parce que là honnêtement c'est vraiment pas qui choisir. Parce que le jeune il me parle d'une puta de potion l'autre il me parle de... Ouais j'ai tout plein le même doctorat. Ok. Et alors ? Ah ! Tu n'as pas encore fait ton vol au-dessus d'une et de coucou ? Un alchimiste distille les plantes et les herbes pour fabriquer un vaste champ. Les recettes consignées dans d'obscurs grimoires sont la matière première à donner des ordres. Honnêtement lui parce qu'il est quand même assez prétentieux j'aime pas son caractère. L'autre il est jeune et dit qu'il a une potion qu'il a amélioré de son maître et moi je trouve ça pas mal qu'il est l'apprenti c'est certes un apprenti mais il a dit son maître c'était pas n'importe qui. J'aimerais lui donner sa chance surtout si sa potion vaut le coup. Donc écoutez on va aller au truc de l'alchimiste et on va voir si on peut choisir. Eh bien c'est quand même pissé dessus devant l'autre donc apparemment pour lui il est quand même meilleur. Mais je sais pas j'ai pas envie de choisir le barbatos parce que il me non 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 il m'aspire pas. Il serait sans doute très utile mais il a l'air pas ce rang le mec il s'en bat les couilles de tout quoi c'est juste ouais mais non je veux pas te servir et tout je reçois pas d'ordre entre les bonnes mains la plante la plus humble peut apporter la victoire va aller je choisirai l'âne voilà ça c'est fait qu'est-ce qu'il faut prendre rose noire je prends des trucs par rapport oh quoique non rubire herbe on va prendre de la pierre veille animus hop là et il ne reste plus que à choisir notre entraîneur c'est super donc du coup ce qu'on va faire c'est que j'imagine que c'est Kenneth qui est là-bas donc on va aller voir Alfred d'abord faire cette petite quête annexe donc on va voir à qui on va parler en premier déjà ce qu'il faudrait c'est trouver le totem parce que j'imagine en fait je crois que attendez on va relire juste les quêtes en route par la salle des échos il faut que j'ai trouvé quatre choses on va mettre dans les profiteurs d'une montagne du valent brisé ah mais ça c'est pour plus tard la prophétie je vois si il y en a et tout euh par terre la somme du dago énervé te veux un oeuf de wyvern mais les bougies on voit ça je n'ai toujours pas trouvé l'ouvrage ah mais il faudrait que j'aille revoir Catherine oui c'est vrai on va juste aller le revoir pour lui donner l'ouvrage comme ça ça fera un petit peu d'xp ça fera une quête attend moi quand j'ai trouvé ce livre j'ai tout de suite pensé à vous je t'en prie je t'en prie qu'est ce qu'on va on va prendre on va prendre les potions de soins on va faire ça je ne sais pas ce qu'elle m'a donné comme récompense mais bon je crois c'est vrai talisman de l'ouest talisman de l'est ça je ne sais pas quoi ça va servir le journal de benoît c'est le journal de benoît un partisan il y ressasse sans cesse combien maxos est faible et combien les autres il y révèle aussi son mépris pour un certain fendrel qui sermonne les autres prêtres sur les dangers de défier maxos mais il semble sûr que ce petit fourbe sera écarté en temps voulu ok je ne vois pas trop à quoi ça sert bref oh c'est pas allez on va aller je voulais juste voir ce qu'il y a là les gens de vieux marins ok un homme à la mer ça c'est la quête qu'on va aller faire un homme à la mer les gens du feu marin faut qu'on aille sur le navire et je pense qu'à mon avis il faudra avoir la transformation en dragon pour y aller une façon c'est des quêtes annexes on pourra les refaire on pourra les faire même si on continue dans la quête principale tant qu'on finit pas le jeu enfin j'espère normalement oui puisque comme on peut retourner au valon brisé là c'est bon je vois pas en quoi ça nous empêcherait et oh 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 il y a un joli coffre là bas inatteignable pour le moment certes mais dans un futur proche je pense que ça sera différent ouss je vais dégainer mon arbre et j'ai lancé une capacité tu viens ma petite abomination s'il te plaît je vais avoir besoin de ton aide ne bougez pas je m'occupe de ces monstres les divins vous bénissent faites vite ils sont presque sur moi allez prenez ça guérison vite ah ben c'est bon ils sont tous meurs ah non il reste encore lui je n'ai jamais vu une bête aussi féroce et qui se bat aussi bien que faisiez-vous ici ces ruines m'ont attiré je voulais les explorer j'ai trébuché sur ce que je croyais être un rocher et c'était en fait un vieux livre puis j'ai entendu un grognement j'ai instinctivement sauté sur cette colonne brisée madame fortune vous assure et aujourd'hui je crois c'est bête mourir de faim je t'en prie euh carnet magique carnet magique c'est là non c'est le livre que vous a donné Elfris c'est apparemment le livre de sort d'un mage inconnu la plupart des sorts sont trop sommaires pour être utiles mais l'un d'eux attire votre attention apparemment le mage aimait travailler à l'extérieur et avait élaboré un sort pour faire tomber le vent qui le gênait souvent ah refermer le livre et on a trouvé le livre ça va nous servir pour les bougies comme ça on va pouvoir faire tomber le vent et éliminer les bougies maintenant là nous avons des abominations ah non combat ton Elf dragon crée ok ah bah c'est bon on les a eu euh on va aller voir du coup là bas là il y a qu'un net qui est sans doute l'autre instructeur et ensuite bah c'est bon on aura choisi tout le monde et on aura fini cette vidéo sur le choix et on a trouvé l'hôtel le totem je voulais dire qui est juste là ok ok bonjour c'est vous n'est ce pas c'est vous n'est ce pas le draconis devenu dragon pour quelle fonction pour quelle fonction il vous a-t-elle choisi pour être votre entraîneur je comprends pourquoi elle m'a choisi je n'ai jamais été votre instructeur et c'est bien dommage les hommes et les femmes que j'ai entraîné font partie des meilleurs oh votre rival est le capitaine d'un évier riche ou est pris de votre corps alors il n'y a pas de temps à perdre j'y vais sur le champ hop là on va les suivre et puis voilà on finira cette vidéo là dessus je pense on va juste faire le truc des bougies après et puis ce sera bon comme ça on aura fini quelques catanex on aura fini les choix deux 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 Je vous en conjure, vous étiez draconis avant d'être dragon, et je respecte le code de notre ordre. Vous devez la convaincre de ne pas... Votre sentiment sous chevraise, monsieur Durel, aura lieu ici maintenant. Je m'en fous ! Non ! Vous devez la convaincre de ne pas combattre ? Putain ! Merde ! Non ! Non ! Non, tu veux la combattre ! Je déclare votre décision. Mais s'il n'y a pas d'autre moyen, il en soit ainsi. Allez-y. J'espère qu'elle va gagner à la fille quand même. Capitaine, en garde ! Que la meilleure lame gagne ! Un draconis contre le capitaine ! Ça, c'est le duel de l'année ! Coincé ici sans moyen de rentrer chez nous. Allez ! Allez ! Ah ah ! Bien joué ! Bien joué ! Bon bah du coup, voilà, je te choisis toi. De toute façon, l'autre est mort. L'autre est mort, donc c'est elle qui a gagné. Et c'est tout, voilà. Bon bah, allez, on va y aller. On va aller la choisir. Comme ça, c'est fait. On aura choisi tout le monde. Et ça, c'est bien. Ça, ça fait plaisir. Féveur juste. Ouais, il faudrait clairement... Ah, oh, 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 bonjour ! Bonjour. Ah, je crois qu'il y a peut-être moyen de grimper là-bas. On verra ça dans l'épisode suivant, mais il y a peut-être moyen. Parce que l'arbre est en spirale, alors si... En sautant et en sautant, encore et encore, on va peut-être pouvoir y aller à pied. Voilà, ça, c'est fait. Mais qu'est-ce que j'y gagne ? Émeraude, fer, vas-y. On va prendre l'émeraude. Et on va gagner à notre niveau. Ah, on est fait mes décisions, elles sont toujours les bonnes, toujours. Voilà. Oh, oh ! Un anneau. On va peut-être le prendre, l'anneau. Ouais, allez, on va le prendre. On gagne à 3000 d'XP. Ah, ah, ah ! On peut choisir deux trucs. Eh ben, on va choisir l'XP en plus. Voilà, 4500 d'XP. Boom ! Fait voir juste l'anneau. Alors, on a quoi ? On a plus de points de vie et plus de mana. Et cet anneau, il fait quoi ? Premier ministre de faire un contre-équipe. Régénération en mana. Et on a des emplacements de charme vides ! C'est génial. On va le garder de côté. On va le garder de côté. On va se donner notre niveau. Tac, tac. On va tout mettre à 18, tu sais quoi ? Encore que la dextérité, peut-être pas. On a pas mal de réflexes aiguïsées. Oh, c'est bon, on va augmenter. Non, 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 j'ai fait un nulé, je suis con. Comme ça, on est tout bien équilibré. Hop là. Du coup, on va peut-être se donner un truc. On va augmenter... Non, ça faut être niveau 18. Régénération, peut-être. Au cas que tu sais quoi, on va augmenter notre crochetage. Voilà. Niveau 3. Et voilà, ça c'est fait. Donc du coup, je reviens juste dans quelques instants. Je vais juste aller... Je coupe alors que je n'ai pas fini de parler, je suis vraiment con des fois. Je vais juste aller du coup faire le truc des bougies là, d'annuler le vent. Et puis voilà. Et ce sera tout. Donc je vous retrouve dans quelques instants, une fois que j'aurai atteint l'île des bougies. A tout de suite. Bon, bonjour à tous. Et voilà, nous sommes arrivés à la plage. Et donc on va pouvoir lancer le sort pour annuler le vent. Qui se trouve ici. Et allumer les bougies. Object get. Non, c'était pas ça. Où est-ce qu'il est passé le... C'est le grimoire du sorcier sans neige qui contient le sort du vent. Prononcez le vent. Prononcez la formule magique. Et le vent tombe en quelques secondes. Voilà. Allez, on peut les allumer maintenant. Et dépêche de les allumer s'il te plaît. Et voilà. Et du coup, on a fini la quête. Youpi. Et qu'est-ce qu'on y gagne ? Oh, bah écoutez, on va prendre les potions. Les cierges brûlent à nouveau. Et mon esprit s'élève enfin. Euh... Est-il possible que j'ai rencontré ta gemelle maléfique ? Non. Non, c'est une abomination. Un clone mort-vivant, assemblé à partir de plusieurs cadavres. L'hypn a des goûts très particuliers. Il avait fabriqué cette chose avant même de me tuer. Voilà, je crois que des présentations s'apposent. Je suis Sassan, l'ancienne concubine réticente de l'item. Jusqu'à ce qu'il eut besoin de mon sang pour ses machinations. Il avait besoin d'un sort puissant pour entrer dans la tour abandonnée qui était scellée par la magie de Maxos. Je l'entends encore dire. Le sang d'un être humain. Ah ! Ce monstre n'a jamais aimé et que la mort. J'ai besoin d'entrer dans la tour de guerre. Tu peux me dire comment faire ? Bien sûr. Vous ne pouvez pas. Le seul moyen est d'attirer l'hypn à l'extérieur. Mais pour vous, il ne bougera pas. Toutefois, je suis certaine que mon apparition bouleverserait son esprit malade comme il ne l'a jamais été. C'est aussi simple que ça ? Non, pas tout à fait. Il y a un autre problème. Je suis liée à cette tombe. Mais si vous me ramenez à la vie, je vous accompagnerai. Il ne me manque que mon anneau. J'espère qu'il est encore dans l'ancien bureau de l'Irton. Ok, super. Prononcez le mot de passe d'essai pour entrer. Ça marche. Ben voilà. Et ben voilà. On est full. On est full sinon dans notre inventaire, il va falloir qu'on aille vendre des trucs. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. C'était le 21 ? Le 22 ? Non, c'était le 21. Si je n'ai pas de bêtises. Donc voilà. C'était tout pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Je vous dis à la prochaine pour la suite des aventures de divinités de Draconis. On a choisi tous nos serviteurs. Il ne nous reste plus qu'à être Eliken hors de sa tour. Donc on ira je sais où pour la ressusciter et donc l'attirer en dehors de la tour. Et à partir de là on pourra le tuer. Et accéder à la tour de guerre si je ne dis pas de bêtises. Allez. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. C'était Victor le Viking pour vous servir de Mixu Gaming.